Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la Banque Crédit Agricole et la Banque Populaire Bred. Voilà, avant tout de suite nous allons commencer par présenter ces deux banques. Alors Crédit Agricole a été fondée en 1894, elle est très ancienne, elle est l'une des plus grandes banques en France et avec une forte présence dans l'un des secteurs ruraux et coopératifs. Alors face à elle aujourd'hui se trouve la Banque Bred, qui est une banque régionale de France qui a parti au groupe Banque Populaire très connu. Elle dispose de plus de 250 agences en Ile-de-France et sert environ 1,5 million de clients. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments de comparaison très essentiels et très pertinents, en commençant par les frais. Alors on va attaquer cela sur deux plans, notamment les transferts internationaux et enfin les frais de carte et de compte. Alors ce qui concerne les transferts internationaux, du côté de Crédit Agricole, les frais environnementaux CEPA sont généralement gratuits, mais des frais peuvent s'appliquer s'il s'agit d'environnement internationaux. Donc on a du gratuit en local et du payant en international. Et chez Bred, généralement les échanges de devises sont en agence inclut entre 1,5 à 2,5% de marge. Et les frais de transfert international sont généralement entre 12 et 25 euros. Donc avec quelques frais additionnels de 0,4% pour les montants qui sont supérieurs à 5 000. Et les frais de carte et de compte, chez Crédit Agricole, généralement les frais de carte s'élèvent entre 40 et 130 euros. Contre Bred, où c'est un peu plus coûteux, tu as des frais avec eux. En premium, 80 à 120 euros. Et en standard, généralement 30 à 50 euros. Donc à toi de juger le service qui te plaît le mieux et de voir, généralement, là où les frais s'appliquent le moins. Retient critère le taux d'échange. Du côté de Crédit Agricole, généralement, ils appliquent un taux d'échange basé sur le marché interbancaire. Avec une majoration de 2 à 3% pour les transactions en devises étrangères. Bred, quant à elle, applique une majoration de 1 à 2,5%. Donc on constate déjà que c'est un peu moins que ce que Crédit Agricole propose. Avec un taux de marché, si le taux de marché est 0,9010 euros pour 1 USD, vous pourriez payer entre 0,909 et 0,922 euros. Voilà, donc le taux de majoration n'est pas supérieur à Crédit Agricole, c'est beaucoup moins. Au niveau de la transparence, c'est de bon fond de l'heure mieux pour être transparente. Elle te propose notamment un simulateur en ligne qui te permettra d'estimer les frais en fonction des services choisis. Donc tu auras la possibilité d'avoir une visibilité claire sur les frais que tu auras à dépenser en ce qui concerne tes transactions. Et ainsi, être calé le plus possible sur les dépenses qui s'effectueront sur ton compte. Critère suivant, les couvertures et remplacements. Alors ici, il n'y a que deux points. Les devises supportent le nombre de pays. Alors Crédit Agricole supporte notamment plus de 30 devises contre Bred qui est en environ 25 devises internationales. Donc c'est beaucoup moins que ce que Crédit Agricole propose. Et aussi, on se dit le nombre de pays. Crédit Agricole est principalement disponible en Europe. Mais elle propose également ses services dans plusieurs filiales à travers 50 pays. Bred quant à elle est principalement disponible en France malheureusement. Avec quelques services disponibles à l'international. Mais des filiales peu remarquables en Europe et en Afrique. On enchaîne avec le prochain critère. La vitesse de transfert. Alors il y a les transferts domestiques et les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts domestiques, notamment les transferts locaux. Généralement, environnement, c'est pas. C'est 1 à 2 jours ouvrables chez Crédit Agricole contre souvent 24 heures chez Bred. Donc on a une marge entre 1 et 2 contre Bred qui a une marge entre 1 uniquement. Donc soit c'est instantané, soit ça peut tenir jusqu'à 1 jour. Par contre chez Crédit Agricole, soit c'est instantané, soit 1 jour ou alors tout au plus 2 jours. Donc Bred est beaucoup plus rapide que Crédit Agricole. Alors à l'international, les virements vont généralement entre 2 à 5 jours chez Crédit Agricole. Contre Bred où elles vont généralement entre 2 à 4 jours pour les transferts internationaux. Alors en plus de cela, il est possible d'avoir des options de transfert instantané disponibles chez Bred, mais avec des frais que tu devras payer entre 15 et 40 euros si tu souhaites vraiment que ton transfert soit encore plus rapide qu'il ne l'est déjà. Donc c'est un bonus à remarquer du côté de Bred. On va tomber aux prochains critères, les options de transfert et de paiement. Ici on aura les types de transfert et les méthodes de paiement unique. Les types de transfert que Crédit Agricole propose sont tout simplement les virements bancaires, les prélèvements automatiques, les chèques et paiements en ligne via des services tiers. Bred propose les mêmes services, tout simplement il n'y a pas plus ou moins chez l'un que l'autre. Alors au niveau des méthodes de paiement unique, tu as Crédit Agricole qui te propose une carte de paiement personnalisable que tu ne verras que chez elle. Bred quant à elle a une interface moderne pour la gestion du paiement et des transferts avec des outils pour suivre la transaction en temps réel. Donc si tu es quelqu'un qui est à cheval sur ses comptes en banque, je te conseillerais de prendre Bred par rapport au service qu'elle propose. Avant dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité des comptes. Crédit Agricole a une application mobile complète, parfois jugée très lente, avec un accès web très sécurisé. Bred quant à elle est souvent notée entre 4,5 et 5 pour l'intuitivité et la facilité d'utilisation. Alors les deux banques utilisent généralement des mesures robustes, une authentification à deux facteurs, une alerte en temps réel et une garantie de protection contre la fraude. Bred te propose également quelque chose de très sécurisé en te proposant une sécurité avancée avec des outils de prévention de fraude et l'authentification renforcée. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation. Alors Transpilot est une plateforme généralement connue pour noter les différentes autres applications et autres plateformes. Crédit Agricole s'en sort donc avec une note de 3,5 sur 5 contre Bred qui l'emportent avec une note de 4 sur 5, donc c'est une victoire. Alors au niveau des retours notables, tu as un retour mixte des clients qui ne sont pas très satisfaits du service client chez Crédit Agricole. Donc c'est à revoir, c'est encore à améliorer. Alors chez Bred, les utilisateurs sont généralement satisfaits de l'interface moderne, bien que très souvent les frais peuvent être un peu plus élevés que la moyenne. Donc pour terminer, je pense que Crédit Agricole est idéal pour ceux qui recherchent une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Bred est beaucoup plus recommandé pour ses frais potentiellement bas et une interface d'utilisateur moderne avec une bonne couverture en France et en Europe. Voilà c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine !